La parole est à Geneviève Garigos. Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Lorsque nous envisageons l'art et la culture, nous pensons souvent en termes d'institutions respectées et établies, de parcours d'excellence, entamer dès la plus tendre enfance en termes de reconnaissance et de laurier, et nous admirons à juste titre la technique consommée que maîtrisent tant et tant d'artistes professionnels. Mais cette légitime admiration pour les formes les plus établies de la pratique artistique ne doit pas nous faire oublier cette autre pratique, ces autres pratiques à vrai dire, dans toute leur diversité que nous regroupons sur l'intitulé de pratiques artistiques amateurs, et qui fait l'objet de la délibération qui nous est ici proposée. Loin d'être, comme tendra à le faire croire, une dichotomie trop marquée entre artistes professionnels et amateurs, une sous-pratique moins essentielle ou moins pure qu'un idéal platonicien de l'art, avec une majuscule bien sûr, la pratique amateur est le cœur battant de la production artistique sous toutes ses formes. À titre d'exemple, on estime que seuls 5% des artistes platiciens en France gagnent leur vie grâce à leur production artistique. Même à Paris, qui historiquement regroupe les institutions les plus prestigieuses dans le champ de la culture, l'art qui se fait, qui se découvre et qui se vit dans notre quotidien, est bien souvent la pratique amateur. À titre d'exemple, l'édition 2022 du festival Voix-sur-Berge, organisée par le CRL 10e, qui nous est proposé ici de soutenir, a réuni 180 chorales parisiennes, soit 5000 chanteurs, faisant la promotion de l'art chorale et animant le 10e arrondissement pour 30 000 spectateurs le long du canal Saint-Martin. Quant au mois créole, dont l'édition numéro 7 va commencer ce 8 octobre, est un autre excellent exemple puisqu'il travaille la danse, la musique, le chant et le théâtre des langues et cultures créoles et pour ce faire, casse la distinction entre les artistes officiels et les participants, encouragés à danser eux-mêmes les pas traditionnels et moins traditionnels démontrés par Chantal Loyal et son équipe. La perspective académique classique de l'artiste comme figure radicalement hors du monde, confinée dans un entre-soi d'initié, ne correspond pas à la réalité de l'art aujourd'hui à Paris et en France. Cela ne correspond pas au vécu des artistes non plus qu'à une vision actuelle de ce qui constitue une démarche artistique et notamment son authenticité et son insolence qui supposent une certaine gratuité. Les démarches les plus radicales du Do It Yourself et autres squads artistiques viennent aussi prolonger cette réflexion et cela n'exclut en aucun cas ni l'art pour l'art, ni la technicité, ni l'exigence, bien au contraire, avant d'être amateur, les artistes amateurs sont surtout des artistes. Et je voudrais attirer votre attention collective sur une réalité préoccupante depuis les années Covid. Il y avait avant la pandémie en France 345 000 associations culturelles, dont 39 000 employés au moins une personne, pour un total de 12 millions de personnes déclarant pratiquer une discipline de spectacle une fois par an, au moins en 2018, soit près d'un Français sur quatre de plus de 15 ans. Mais ces pratiques amateurs sont bien souvent collectives, les chorales, les troupes de théâtre ou de danse en sont l'archétype. Or, selon le Syndicat national des pratiques artistiques amateurs, 40 à 50% des effectifs ne sont pas revenus ensuite au Covid et nous ne pouvons que regretter que finalement les pratiques artistiques amateurs étaient autorisées bien plus tard que nous l'ont été les pratiques artistiques professionnelles en sortie de Covid. Et ce, malgré la forte mobilisation des acteurs de ces pratiques, face à un gouvernement d'ailleurs qui est resté sourd à l'appel de millions d'amateurs et d'amatrices. Oui, il importe de soutenir la reconstruction du secteur amateur dans ce moment crucial. Et président la Maison des pratiques artistiques amateurs de Paris, une institution parisienne unique en France, je tiens à saluer la politique de la ville menée par Karine Roland et avec elle nous pouvons être fiers de tout ce que les amateurs et les amatrices des pratiques artistiques nous apportent. Je vous remercie. Merci, merci Geneviève Garigos. Merci à tous.